Salut les amis, salut les cafardignos, ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'il y a d'excellentes nouvelles dans cette actu, mais il y en a de très mauvaises, gravissimes même je dirais, beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux sociaux cette semaine et je vais tirer un peu mon coup de gueule, un peu toxique, je suis désolé, mais on va rester quand même jovial. Abonnez-vous les amis sur la chaîne YouTube, pourquoi ? Parce qu'on va commencer par une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Counter-Strike va très bien, les curseurs de santé du nombre de joueurs, on bat de nouveaux records avec le taux de participation à la qualif major qui explose. On a Ziou qui est le god de Counter-Strike ou pas, c'est vous qui me le direz. On a bien évidemment des revenus records, 110 millions de dollars uniquement sur le pari major de 2023, donc Counter-Strike rapporte énormément d'argent, les joueurs s'en mettent plein les poches, du très haut niveau bien entendu, les structures également, on va un petit peu décortiquer tout ça parce qu'il faut nuancer bien évidemment ses propos. La triste nouvelle c'est du shit, du shit, du shit, toujours du shit. Là par contre c'est le coup de gueule parce que vraiment c'est énormément mis en avant, donc pareil je vais essayer de nuancer tout ça cette semaine, mais avant tout abonnez-vous parce que je vous annonce quelque chose d'extraordinaire, c'est bien mais c'est pas bien. Retour des tutos 2024, ça y est Counter-Strike 2, moi j'attendais de voir comment ça allait se dérouler, s'il allait y avoir des changements de méta, des trucs sur les settings, etc. Le jeu a l'air d'une manière stable, voilà c'est comme ça que je le vois, donc c'est parti, abonnez-vous parce que je vais vous casser la gueule. Retour des tutos, on va remettre tout au goût du jour, remettre à jour tous les thèmes que j'ai effectués pendant plusieurs années bien évidemment sur l'aime, sur le brain, des analyses, de la tactique, de la stratégie, du positionnement, plein de thèmes. Donc abonnez-vous les gars, c'est la bonne mais c'est la mauvaise nouvelle parce que attention les gars, vous allez prendre des doliprane, je vais vous faire mal au crâne et je vais vous insulter, ça c'est pour le plaisir de tout le monde. Kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses, tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Bonne nouvelle, excellente nouvelle même, plus de 110 millions de dollars de revenus sur le Major, le dernier Major de Counter-Strike à Paris. Donc 110 millions de dollars, c'est une forme de soutien, de revenus liés à Valve avec la vente des stickers. Voilà, depuis des années on entend « Ouin, 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 Valve ne soutient pas la scène » et ce genre de trucs. Je l'ai démontré à d'innombrables reprises, notamment avec justement l'apport des stickers et que ça rapportait gros aux équipes. La moyenne, c'est entre 4 et 5 millions de dollars pour un club, pour les joueurs en individuel parce qu'il y a des stickers, tout le monde touche un peu des commissions, que ce soit sur les autographes signatures, donc stickers individuels, mais également ceux des organisations. Et là par contre, il faut comprendre qu'il y a trois catégories. Les légendes, les challengers, les contenders stay, donc les revenus ne sont pas des revenus partage équitable. Les légendes touchent plus d'argent que les challengers et pareil pour les contenders qui touchent encore un peu moins d'argent. Et encore une fois, pas tous les joueurs ne touchent la même chose parce que ça dépend de leur code de popularité, du nombre de stickers qui est vendu dans la capsule, qui dépend de quelle équipe et dans quelle capsule. Donc si tu as un sticker signature avec une capsule où il y a ZeeWoo, Simple, Monet Zee, Nico, Fallen, tous ces joueurs-là, tout le monde va s'acheter cette capsule-là. Donc ça va rapporter beaucoup plus d'argent qu'une autre. Donc c'est une forme de revenu absolument colossale. On le compare toujours avec Dota, avec des cash prizes rocambolesques, vraiment des 40, des 50 millions sur The International. Là, on a quand même moins de cash prizes. Le tournoi, c'est quoi ? C'est 1 million, 1,5 million de revenus. Et donc les gens disent, ouais, Counter Strike, ça ne gagne pas beaucoup d'argent en termes de cash prizes. Mais non, en fait, quand tu participes au Major, tu as un revenu lié au sticker qui est colossal. Et pareil pour les clubs qui touchent une partie. Et là, encore une fois, contractuellement parlant, c'est différent pour certains. Il y a des joueurs qui ont plus de pouvoir marketable et donc qui vont avoir des revenus chers plus importants que du 50-50, 60-40, 70-30, etc. Ça, c'est un petit peu à droite, à gauche. Comment ça se passe ? Ça peut être très différent d'une équipe à l'autre et d'un joueur à l'autre. Pareil pour des clubs qui sont la propriété de certains joueurs, comme Bad New Eagle, par exemple, ou Big. Et donc, il y a une partie aussi qui vient à certains joueurs ou Astralis. Et donc, les revenus sont absolument colossaux, bien évidemment. Donc, Counter Strike va très, 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 très bien. Les HLTV Awards se sont déroulés cette semaine et c'était une superbe cérémonie. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fun, ultra bienveillant, jovial, des sourires, des belles personnes, bien habillées, propres sur elles-mêmes et tout. Ça fait énormément plaisir et c'est surprenant, je pense, pour la majorité d'entre vous, de voir les joueurs dans un autre contexte que dans le gaming, en fait, de les voir systématiquement avec l'aspect compétitif, Counter Strike, Counter Strike, Counter Strike. Là, on les voit tous un petit peu apprêtés. Costard, noeud papillon, cravate, des filles également, mais qui les accompagnent dans la vie privée, entre guillemets, bien habillées aussi. On les voyait donc tous souriants dans un contexte de bienveillance. Tout le monde s'est félicité, s'est encouragé. On a toujours cette proximité. Je trouve que ce n'est pas aussi, comment dire, protocolaire, avec des discours tout faits, comme c'est le cas dans les, je ne sais pas moi, les musiques, les MTV Music Awards, les Victoires de la Musique, les Oscars et ce genre de choses, ou les festivals de Cannes. Bon bref, vous avez compris de quoi je parlais. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une belle proximité. J'ai vu des beaux discours de joueurs qui félicitaient les uns, les autres, notamment Apex, qui a été élu in-game leader de l'année, on va revenir là-dessus, mais où il a félicité, il a tenu à féliciter, par exemple, Ouxi, et qu'il voulait, il a fait un discours pour dire que le rôle de in-game leader n'était vraiment pas du tout plébiscité. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, mais clairement, que ce soit le rôle d'in-game leader ou les supports, il y a tellement de joueurs qui n'ont pas de mérite alors qu'ils apportent vraiment un apport sur le plan collectif qui est colossal dans un projet et donc une petite victoire par-ci, par-là, ça fait du bien. C'était aussi le rendez-vous pour certains joueurs de renouer avec leurs médailles et de les récupérer et notamment, Shox, voilà, il est temps de remettre les points sur les i parce que là, je vais commencer à devenir toxique. Donc voilà ce que j'ai dit sur mon tweet. Pour ceux qui ont oublié que Shox était dans la catégorie des légendes de Counter-Strike, un palmarès grandiose. J'espère qu'il arrivera à trouver son chemin sur CS2 parce que oui, il est quand même un peu perdu sur CS2 depuis un an. C'est tumultueux, c'est houleux, mais on lui souhaite quand même du bonheur et il fait partie des légendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 médailles pour notre ami Shox. Sachez qu'à l'heure actuelle, par exemple, vous mettez Apex à un niveau de zinzin parce que voilà, la nouvelle génération, machin, etc., vous ne voyez que ce qui est devant vous et comme on ne consomme que du fast-food aujourd'hui, eh bien, on oublie très très vite ce qui s'est passé avant. Et Shox, il y a encore un an, il était dans le top niveau. Donc voilà, pour moi, il n'est pas finito, mais c'est juste pour vous mettre en avant que même Apex à l'heure actuelle a moins de médailles individuelles que Shox. Alors qu'Apex, on met du respect sur lui parce qu'il gagne tout de suite. Il y a deux ans, on lui pétait la gueule Apex. Donc c'est ce truc-là, je veux qu'on en sorte et qu'on essaye de respecter et de prendre du recul, d'être objectif sur la carrière, la longévité d'un joueur, ce qu'il a apporté, l'innovation qu'il a apporté dans le jeu, dans le gameplay et les personnalités qui sont, ce sont des êtres humains. Et voilà, même si on est dur parce que pour le coup, là, Richard, c'est très compliqué sportivement parlant. J'espère qu'il va rebondir très honnêtement. Mais voilà, il est parti récupérer ses médailles et c'était pour moi l'occasion de remettre un petit peu les points sur les i. On a Apex également qui nous fait un beau discours. Écoutez notre gosse qui nous dit. Merci Apex. Donc voilà, il remercie bien évidemment son équipe, le collectif, le staff Vitality. Il dit que ça a été une année incroyable qui mérite donc ce trophée pour les années de travail, le sacrifice qu'il a accompli, etc. Parce que bon, il parle encore plus de temps. Il remercie donc l'intégralité de ses pairs d'avoir voté pour lui. Il mentionne également l'année extraordinaire de tous les in-game leaders et notamment des mecs qui travaillent dans l'ombre qu'on ne plébiscite pas assez, notamment Ouxi. Voilà, il a mentionné Ouxi qui gagne IOM Katowice, IOM Cologne chez G2. Dans les in-game leaders par exemple, c'était Snappy, Apex, Karigan, Ouxi, il y a de grands noms et donc c'est Apex aujourd'hui qui est sacré roi et il le mérite amplement. J'en ai fait une vidéo dédiée pour son hommage de son année 2023. Il a été gotesque et il mérite totalement son respect. J'espère qu'au minimum, j'espère au minimum qu'il réalisera l'année qu'il a fait en 2023 dans la continuité de 2024, donc cette année. On a eu des remises de trophées pour ZeeWoo. J'ai l'image devant moi donc j'en peux plus. T'es mal à gueule, tu zèdes ! Moi j'adore, moi ZeeWoo, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. On les voyait dans un contexte familial, dans un contexte amical. Ils étaient entourés des gens qu'ils adoraient, leur famille, leurs amis, leurs coéquipiers, les concurrents, les rivaux, etc. Mais dans un contexte vraiment friendly, colonie de vacances. Et donc on les voit, tous les mecs, ils se lâchent, ils rient, ils se félicitent, ils s'applaudissent tous. On a ZeeWoo qui fait un discours, qui nous lève le trophée. Comme ça, moi j'ai le sourire parce qu'on voit sa spontanéité et je suis triste de... Bon, c'est pas pour faire le ronchon, mais je suis triste de voir la communication qu'il y a autour de ZeeWoo. Il est éloigné des réseaux sociaux, c'est pas lui qui gère son Twitter et tout. Je pense moi personnellement que sa communication est l'une des pires de l'histoire des réseaux sociaux, si je puis dire, avec le niveau qu'il a et tout. Mais lui, il a décidé d'être à l'écart et c'est très bien, il se préserve de ça, donc j'ai pas de soucis avec ça. Mais quand on voit sa spontanéité, quand on voit ce qu'il est capable de faire et de montrer qui il est vraiment, moi j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, de le voir en LAN, de l'avoir vu encore il n'y a pas très longtemps, si vous avez vu le vlog de la coupe. Donc je sais qu'il est hyper... Enfin, il parle, il est intelligent, il n'y a pas de soucis, mais on ne le voit pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'il parle CS, il parle CS, il parle CS, il parle CS, c'est tout. C'est ce que je voulais mettre en avant. On a bien évidemment la légende qui nous a fait un discours à ne jamais oublier. Voilà, et regardez, toutes ces belles personnes, tous en costard et tout, c'est incroyable. La légende. Papito ! Voilà, please Mr. Gaben, occupez-vous de notre Counter Strike, il n'est jamais trop tard parce qu'effectivement, pendant une décennie, Gaben, le propriétaire de Valve et donc Valve a quand même pas mal délaissé CS GO. Maintenant, on va mettre les points sur les i. Depuis l'arrivée de Valorant, Valve s'est bougé le cul. Peut-être qu'ils ont eu chaud, peut-être qu'ils ont eu peur. On a eu l'accélération ces deux, trois dernières années de plein de choses. Des mises à jour sur CS GO, il y en a eu. L'ajout de nouvelles maps, du remaniement à droite, à gauche, sur l'économie, équilibrage, plein de trucs comme ça déjà sur les deux, trois dernières années de CS GO. Et cette année, grosse transition avec Counter-Strike 2. Difficile parce qu'il y a bien évidemment des bugs par-ci, par-là, l'antichit qui est une catastrophe et ce genre de trucs. Mais on a la légende Pasha Biceps, champion de Major 2014 avec Virtus.pro, un des plus grands joueurs de l'histoire de Counter-Strike, des plus grandes légendes. Il a tout gagné sur 1.6, il a tout gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Il est à la retraite. Aujourd'hui, il fait du MMA, il castagne un peu des gens pour ce qu'ils le suivent parce que c'est une personnalité extraordinaire. C'est, voilà, you're not my brother, you're not my friend, you're my brother, my friend. C'est incroyable. On connaît ces mecs-là. Et en fait, je suis nostalgique, j'ai le sourire, je suis heureux. Cette cérémonie, j'ai vu des visages, j'ai vu de la spontanéité. On a vu les anciens, les nouveaux, ceux du milieu, tout le monde ensemble derrière Counter-Strike et tout. C'était une cérémonie où, comme je vous le disais, il y avait énormément de proximité. Les joueurs, les agents, les managers, les coachs, tout le monde était disponibles sur les réseaux sociaux et on les voit dans un contexte hors compétition et on a vu de l'humanité en fait. Comme moi, je les connais déjà en fait. Ces mecs-là, moi, je les ai côtoyés en LAN, je les ai vus, je les ai rencontrés pour la plupart, pour la majorité d'entre eux. Je sais qu'ils sont, je sais qu'il y a une tête de con, je sais qu'il ne l'est pas. Et en fait, de voir ça et de pouvoir le montrer et que vous puissiez vous aussi être témoin de moi, ce que j'ai vécu dans la sphère entre guillemets privée, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette proximité un petit peu revenir aujourd'hui grâce à cette cérémonie parce que vous ne la connaissez pas. En fait, depuis le Covid, vous ne connaissez plus cette proximité. Counter-Strike a pris une ampleur tellement grande, l'e-sport a pris une ampleur tellement grande qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont disponibles que pour des séances de dédicaces derrière des files d'attente, dans des stadiums, on ne peut plus, voilà, les LAN avant, les joueurs, les Get Right, les Apex, les Shocks, les qui vous voulez, un Zewoo d'avant, ce que vous voulez, c'est vient en LAN, on se croise à la buvette en fait et donc tu vas discuter avec, sur le parking, à la gare, ça se croise, ça se recroise, tu dors peut-être même dans la même chambre d'hôtel, je suis sûr que parmi vous, vous avez été à des LAN et vous avez croisé l'autre, l'autre, l'autre au McDonald's, au machin aussi, au ça. Et donc, ça a été le cas moi-même pour des inter, des gros internationaux et ce genre de truc et aussi pour les français bien entendu et après bon, j'ai joué avec eux, j'ai joué contre eux, ce sont des amis, ça fait des années qu'on se côtoie donc moi j'en suis plus là mais je pense que pour vous, pour la communauté, il y a cette démystification en fait, c'est pas, il n'y a plus le statut de grosse star et fan et c'est ça qu'on a perdu avec l'e-sport et qu'aujourd'hui, on a ce fanatisme, ce clubisme de, c'est très grave ce que je veux dire mais ça idolâtre un peu trop les joueurs parce qu'en fait, il y a normalement dans l'e-sport, il y a tellement de proximité et là, j'ai retrouvé ça en fait avec cette cérémonie donc le In Game of the Year, c'est bien évidemment Apex avec son respect qui lui a été rendu, c'est une grande année de CS qu'il concrétise avec des années de travail, des années de sacrifice, c'est un mec qui s'est renouvelé, c'est même le seul qui s'est renouvelé, je tiens à le resouligner encore aujourd'hui, c'est un mec qui a été dans toutes les aires de Counter Strike sur Source dans un premier temps avec Very Games sur CSGO avec Very Games puis il s'est fait kicker parce qu'il avait des difficultés, etc., mais il s'est toujours renouvelé la Romandie avec LDLC, avec Clan Mystique, avec NVS, avec Titan et avec G2, la super team, ensuite avec Vitality et maintenant avec Vitality V1, V2, V3, V4, V5, l'ère française, l'ère française avec des rookies, l'ère danoise, l'ère internationale, maintenant avec encore... Le mec s'est renouvelé dans tellement de trucs, je pourrais faire des storytelling, je pourrais vous raconter l'histoire de Counter Strike, je vois que c'est un peu à la mode aujourd'hui sur YouTube, peut-être que c'est quelque chose qui ferait plaisir, mais surtout avec mes insides à moi et pas forcément qu'avec des fiches pour vous raconter vraiment les difficultés parce que moi Apex par exemple, j'ai fait... On est allé à l'âne ensemble, il nous arrivait des galères, des batteries qui tombent, machin, voiture, des panaches, bref, des dingueries, je l'embrasse très fort, il mérite son année et in-game leader 2023, c'est Apex, grande légende de Counter Strike, désormais la meilleure joueuse féminine de l'année, donc la ZeeWoo de l'e-sport féminin, c'est Anna avec 1.30 de rating, ZeeWoo est à 1.31, c'est pour vous donner un rapport et qu'on n'a jamais vu une domination aussi grande, 1.31 de rating, on n'a jamais vu un gap aussi grand entre le premier et le deuxième cette année par exemple, avec ZeeWoo qui soulève les trophées et Anna est à 1.30. Maintenant, je suis un peu dégoûté de la scène féminine moi personnellement, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours mis en avant, j'en ai toujours parlé mais j'en ai fait une vidéo il y a encore 2-3 semaines je crois parce que il y a un gros problème avec la scène féminine aujourd'hui et beaucoup de communautés marginalisées avec les communautés donc justement non-binaires et transgenres qui viennent se greffer à cette scène et qui vont éclipser je pense petit à petit les meufs alors qu'elles sont censées être mises en avant elles parce qu'elles manquent cruellement de visibilité et donc aujourd'hui, malheureusement, elles, elles se sentent dans l'injustice du fait qu'elles se font voler entre guillemets bien leur spot même si là, la meilleure joueuse de l'année c'est une femme c'est Anna et elle a été stratosphérique cette année donc félicitations à elle. La meilleure équipe de l'année l'équipe of the year et il y avait FaZe, il y avait G2 et il y avait Vitality et c'est Vitality qui l'emporte. Regardez-moi cette photo de famille avec l'équipe au complet même si cette année il manque quand même du prêt magique sur la photo qui mérite tout autant d'être présent voilà donc de gauche à droite on a Mezzi Flames Apex Ziwoo une dame que je ne connais pas très certainement la compagne de Neo le président de Vitality qui est tout à droite et tout en bas en beige un peu décontracté c'est Spinks voilà donc superbe photo de famille le top 20 HLTV maintenant avec mon grand coup de gueule pour le finir parce que j'ai fait du top 20 au top 10 la semaine dernière je vais vous faire du top 10 au top 20 désormais voici donc le classement général le dixième Brokey ensuite Staven voilà Brokey Staven rien d'autre à dire Chiro meilleur à Wapper du jeu selon moi même devant Monesi personnellement je trouve plus complet plus accompli mérite totalement d'être dans le top 10 une année compliquée parce qu'il a été écarté de Cloud9 il rebondit cette année chez Spirit je pense qu'il retrouvera plus le très haut niveau quand c'était chez Cloud9 et notamment son air Gambit parce que pour moi Spirit est un petit cran en dessous il n'est pas un contender à gagner des titres une machine à gagner des titres et ce genre de choses mais pour moi Chiro un des plus complets très certainement le meilleur sniper du jeu ça a été dit par Zewoo ça a été dit par d'autres joueurs Simple qui le plébiscite vraiment sniper plur aujourd'hui Chiro c'est stratosphérique et Monesi est là aussi et il est en progression donc Monesi bien évidemment passera devant peut-être cette année on l'espère pour lui le numéro 7 Simple et ça ça a fait beaucoup parler sauf que Simple enfin il dit les termes et Simple on lui connait il n'a pas la langue dans sa poche c'est quelqu'un qui dit la vérité moi j'ai dit que ce top 20 HLTV était scandaleux cette année je le dis qu'il est quand même assez pourri depuis 2018 si vous regardez mes analyses chaque année j'ai dit qu'il y a des top 1 qui n'étaient pas mérités pour certains et pour d'autres notamment quand il y en a un que Simple gagne alors qu'il doit être totalement à Device Simple lui dit même qu'une fois il est numéro 2 et qu'il ne mérite plus jamais la deuxième place qu'il mérite la troisième et que Device était devant lui Simple quand il apprend sa septième place to be honest I will trade place with Frozen he deserve it more if you are not hashtag 1 nothing else matter 0 CS2 official games hashtag 7 easy donc voilà qu'est-ce qu'il dit parce que Frozen s'est fait un peu voler ses places cette année il est douzième je crois alors qu'il mérite d'être largement dans le top 10 il dit que si tu n'es pas numéro 1 de toute façon ça ne sert à rien les trophées être huitième quatrième cinquième donc on voit encore sa mentalité de ultra supra gagnant on voit encore sa vérité être dite de classement fumeux Frozen mérite largement d'être devant lui il pourrait être douzième quinzième il n'en a rien à foutre si lui il n'est pas premier il n'y a rien qui compte de plus que ça mais il est septième cette année il a été stratosphérique sur CSGO je tiens à le préciser il a arrêté il s'est écarté depuis la transition CS2 donc en août il arrête donc août septembre octobre novembre décembre janvier ça fait quand même maintenant quasiment 6 mois février on ne sait pas quand est-ce qu'il va revient 6-7 mois justement pendant la cérémonie qu'il lançait son académie et ça c'est une excellente nouvelle sixième place son payus la wapeur cinquième place attendez là je vais m'échauffer je vais commencer à mettre des grosses bougnats ça va être chaud ça va être chaud cinquième place sphinx quatrième place monési robs troisième nico deuxième ziwoo premier on va parler du trio que de classement avec robs monési sphinx 3 4 et 5 ou sphinx monési robs entre 5 4 et 3 sphinx est devant tout le monde voilà je vais m'énerver ça y est ça y est je suis toxique ça y est j'ai dit que j'allais être toxique ça y est je vais être toxique voilà donc sphinx donc pour ceux qui aiment les polémiques et qu'on va parler encore politique je vais encore faire mon truc j'en ai fait une vidéo et j'ai dit que c'était scandaleux ce qu'il avait fait que c'est un truc de merdeux et ce genre de truc ce que vous voulez maintenant ça ça y dit j'en ai fait une vidéo passons à autre chose parce que du moment il faut lâcher la veste des gens c'est parti tac 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 on va en parler de ce top 20 HLTV complètement éclaté au sol j'en peux plus depuis plusieurs années de la propagande des réseaux sociaux de la popularité des joueurs qui jouent énormément sur leur classement ce sont censés être des experts de la scène ce sont des fraudes oui parce qu'en fait ceux qui votent ceux qui élisent ces joueurs là ce sont censés être des experts de la scène ce sont censés être des analystes ce sont c'est des gens qui connaissent Counter Strike en fait qui sont des journalistes qui travaillent chez HLTV depuis des années c'est des putains de fraudes ou alors c'est des énormes suceurs de chibre c'est surtout ça en fait le problème parce que la propagande des réseaux sociaux au bout d'un moment ça me casse le crâne j'en peux plus de ne plus voilà on va parler statistique on va parler binaire tout simplement t'es fort t'es pas fort on va juste parler de ça cette année cette année Vitality vs FaZe vs G2 d'accord déjà donc il y a Spanx d'un côté Robbs d'un côté et Monezy de l'autre on a deux titres pour Monezy Katowicz et Cologne on a quatre titres pour FaZe qui est la deuxième meilleure équipe de l'année on va pas se le cacher et la première équipe de l'année qui a été élu meilleure équipe de l'année c'est Vitality avec cinq titres dont le Major et tous les meilleurs titres tous les titres les plus prestigieux de cette année c'est eux qui les emportent avec bien évidemment G2 qui remporte Katowicz et Cologne mais au delà de ça G2 a été très irrégulier cette année ils sont dans le top 5 mais ils sont derrière FaZe et Vitality qui ont été beaucoup plus réguliers maintenant on va parler individuel statistiquement parce qu'on parle collectif d'accord parce qu'avant les trophées collectifs étaient censés être rapporter des titres individuels d'accord maintenant on va parler individuellement voici les statistiques de Rops sur toute l'année sur toute l'année sur tous les tournois de l'année voici ceux de Spinks oui bah vu que je suis une grosse merde les screens ils sont tout flous et dégueulasses donc on va retourner sur HLTV de ce pas les faire en direct alors Rops la cacahuète et Spinks la double cacahuète disclaimer tout de suite Rops n'a rien demandé Rops est un joueur extraordinaire Rops est un de mes joueurs préférés c'est une mécanique chirurgicale j'en ai fait une vidéo il y a 3-4 ans le mec est stratosphérique c'est un monstre il adore CS2 il fait une transition sur la lune personne ne lui arrive à la cheville dans son rôle ce mec est un boss il mérite d'être dans le top 5 il méritera d'être dans le top 2 top 3 ça va être une des meilleures légendes de Counter Strike j'ai aucun mal à dire ça cette année faut récompenser Spinks c'est tout ce que je veux dire parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain je vais vous donner l'exemple de Device je fais une parenthèse Device aujourd'hui il n'est plus numéro 1 sauf que de 2017 à 2020 c'est lui le numéro 1 il gagne 4 Majors back to 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 back tous les titres de tier 1 à côté du Major les Katowice, les Cologne, les Dreamac les ce que vous voulez et il n'est pas numéro 1 parce que justement individuellement il y a des gens qui sont meilleurs que lui à peine mais collectivement il gagne tout sauf qu'aujourd'hui il ne les a pas gagnés et est-ce qu'il les gagnera un jour ou pas un jour alors qu'il le mérite largement son ballon d'or Device si vous voyez ce que je veux dire donc là maintenant on va parler de Spinks et tout ça alors on va juste parler de 2023 3ème, 1er, 1er, 2ème 4, 4, 1, 5, 16, 1, 1 5, 4, 5, 3, 5, 16, 12 12, 1, 1, 1, 2, 2 les 2-2 c'est finale finale contre Spinks notamment les 1, 1, 1, 1 c'est que des tournois un peu en dessous moins prestigieux et tout reste il est derrière il est derrière Spinks en résultat collectif et maintenant regardez les ratings 1, 07, 1, 12 1, 18, 1, 19 1, 19, 1, 25, 1, 24 il est devant tout le temps tous les ratings individuels il est meilleur tous les placements collectifs il est meilleur tous les titres il les a gagnés il est au-dessus il n'y a pas une fois où Rops il est derrière peut-être une ou deux fois peut-être une ou deux fois mais grosso modo il le fume en collectif il le fume en individuel qu'est-ce que il faut quoi il faut quoi je sais moi ce qu'il faut je sais moi ce qu'il faut il faut faire des highlights il faut faire des streams il faut faire les copains avec les analystes il faut faire les copains avec les commentateurs il faut faire des vidéos à droite il faut faire des vidéos à gauche attention attention c'est pas le problème de Rops parce que Rops il le fait spontanément le mec il stream il aime le jeu il monte des smocks il découvre des bugs il a parlé de Counter Strike 2 à fond depuis la sortie du jeu en septembre il fait des trades comme ça sur Twitter en expliquant les problèmes et son ressenti sur le jeu donc en gros il gagne en popularité malgré lui le problème c'est pas que lui il le fait spontanément il le fait avec amour il le fait avec coeur le problème c'est que les gens vont le mettre sur un piédestal et au dessus de tout le monde et c'est le cas pour tout le monde c'est le cas pour Monezy c'est le cas pour plein de joueurs qui sont ultra populaires et des gens qui sont surcotés et sous-cotés maintenant c'est très grave de dire Monezy Rops etc surcotés c'est très très grave ce sont des joueurs extraordinaires donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre mon propos là où il n'a pas lieu d'être ce sont des joueurs extraordinaires ils méritent les places qu'ils méritent ce sont des humains extraordinaires ce sont des grands champions ce sont des mecs qui oeuvrent pour l'évolution de Counter Strike Monezy y compris il découvre des bugs il est acharné il travaille énormément c'est un jeune c'est un mec qui inspire toute une génération de joueurs de Counter Strike donc ces mecs là méritent que de l'amour que de l'amour je ne fais pas un discours haineux à leur encontre je fais un discours haineux envers la propagande journalistique envers les commentateurs les fraudes de Counter Strike qui me débectent avant c'était en France et c'est toujours le cas en France il n'y a que des ploucs il n'y a que des incompétents il n'y a que des menteurs des hypocrites des gens qui nous racontent qu'ils ont gagné des trucs sur 1.6 Counter Strike avec je ne sais pas quoi ils gagnaient des crêpes au Nutella et des tampons bonjour tu peux récupérer ta canette à la buvette dans des LAN où il y avait 3 francs 50 à gagner donc c'est des fraudes voilà c'est tout nous explique comment je vois c'est est-ce qui est bon qui n'est pas bon aucune légitimité à parler du niveau de un ou de l'autre ça me casse la tête ça c'est depuis des années c'est un peu le désamour qu'il y a entre eux et moi depuis des années en France mais là ça commence à être à l'inter à l'inter il y a toujours eu du respect parce qu'on a toujours mis des têtes d'affiches des anciens pros des mecs qui avaient de la légitimité de la crédibilité des gens compétents qui apportaient beaucoup d'objectivité dans leurs analyses aujourd'hui ce n'est plus le cas depuis comme je le disais 2018-2019 même si en réalité c'est pas frauduleux de dire The Who Top 1 Simple Top 1 il se tire la bourre mais moi j'ai toujours mal au coeur de la non la non-élection le non-sacre de device qui mérite il mérite aujourd'hui on a 10 ans de recul il mérite un Top 1 device il mérite un Top 1 il le mérite donc ça me fout la haine et là en fait j'ai le seum pour Spinks parce qu'il mérite d'être devant tous ces gars là voilà vous voulez faire la comparaison avec Monézy ok Monézy 1.19 de rating regardez 1.19 de rating pour Monézy 1.17 pour Spinks 1.17 pour Robbs Rifle Rifle à Whopper selon vous il est plus facile d'avoir un gros rating à la Whop ou au Rifle et voilà vous avez compris vous avez tout de suite compris le problème donc même la propagande Monézy le mec arrive à être devant parce qu'il a 2 de rating de plus sachant qu'il est sniper c'est facile et pour ceux qui veulent cracher sur Simple Simple c'est 1.18 de rating avec 6 mois d'arrêt avec 6 mois d'arrêt voilà parce que Simple il mérite d'être notre Top 10 aussi c'est un joueur stratosphérique c'est juste qu'on le voit plus depuis 6 mois donc les gens disent frauduleux Simple et tout machin même lui il dit qu'il ne mérite pas la 7ème place mais il mérite dans le Top 10 on connait Simple donc bref top 20 scandaleux ça y est j'ai dit ce que j'avais sur le coeur un peu dégoûté finissons ça avec tout ce que j'ai aimé de cette cérémonie que j'ai célébré avec eux j'étais comme ça dans la joie avec eux dans le bac en dehors une bac une bac et en dehors une bac une bac une bac une bac une bac ça c'est la spontanéité de Zihu c'est ce que je vous disais on entend ce gros cochon de Dan rire comme un porc derrière et ça c'est des belles images qu'on a eu tout le long de la cérémonie c'est pour ça que je vous dis j'ai un sourire aux lèvres de fou parce que il n'y a eu que de l'amour il n'y a eu que de l'amour il n'y a eu que de la joie de la célébration des encouragements des sourires de la spontanéité vraiment c'était très très fun à regarder et on voit tout de suite là la personnalité de Zihu et ça c'est ce que je veux mettre en avant pour que les gens puissent vraiment s'affilier à lui et pas justement juste à sa sportivité entre guillemets il faut vraiment connaître les gens pour savoir si on les apprécie ou si on les apprécie pas et d'ailleurs et d'ailleurs je vais parler de moi parce que je suis un égocentrique c'est faux il y a tellement de gens qui ne comprennent pas quand vous leur parlez moi j'aime bien Malek moi je regarde les vidéos de Malek et tout et je dis ah non moi non c'est des gens qui ne me connaissent pas c'est des gens qui ne regardent pas mes vidéos c'est des gens qui ne suivent pas depuis des années qui ne sont jamais venus sur Twitch parler avec moi ou quoi que ce soit ma personnalité vous la connaissez vous savez qui je suis en réalité et ce qu'on veut octroyer à l'un ou à l'autre cette propagande marketing si tu as envie de te tuer un mec médiatiquement tu peux le faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux et donc c'est très très grave donc fait une grande année Spinks ça reste bien évidemment un move de merde qu'il a fait mais merde de merde que je condamne au plus haut point maintenant je m'occupe du sportif je m'occupe de Counter Strike et il faut lui donner son respect il faut lui donner son respect aussi donc grande année d'Apex grande année de Counter Strike aussi la France est au sommet meilleure équipe de l'année meilleur joueur de l'année meilleur in-game leader de l'année meilleur highlight de l'année meilleur AWAP de l'année parce que Zewoo il en prend 3 quand même voilà donc on espère bien évidemment continuer sur ce terrain là que voulez-vous que je vous dise Zewoo le god de Counter Strike ou pas selon vous pour moi non pour moi ça reste Simple parce que Zewoo cette année égalise seulement Simple et en réalité il n'égalise pas parce que Simple a beaucoup plus de titres que Zewoo beaucoup plus de cash prize earning etc alors que vous allez dire ouais mais Zewoo il est là depuis 4 ans Simple il est là depuis tant d'années bah c'est comme ça fallait être là plus tôt enfin tu peux pas c'est le but il faut voir si Zewoo continuera de gagner si Simple continuera de gagner etc ils vont se tirer la bourre mais honnêtement sur ces 10 dernières années de compétition je vous le dis il n'y a pas de débat Simple est au-dessus si vous êtes un peu objectif et je suis chauvin les gars putain j'aime j'aime le coq français j'adore Zewoo mais Simple j'adore aussi voilà c'est comme mon désamour ma frustration ma colère pour Device vous sentez que j'aime CS si vous avez regardé faut donner du respect à tout le monde un choc je suis content de le voir avec ses médailles je revois pas Chabiceps c'est des légendes je veux mettre du respect sur tout le monde faut que tous ces gens là soient au-dessus des au-dessus de tout le monde parce que c'est ils ont mérité d'être là en fait c'est des putains de légendes c'est des goths voilà bisous tout le monde du cheat du cheat du cheat et encore du cheat ça y est on mange salade Thomas Tegnon matin, midi, soir toute la journée on se bouffe du cheat sur CS personne n'est surpris je suppose mais malheureusement eh bien on va encore plus haut dans cette qualif on va encore plus haut dans cette qualif attention je vais tirer la langue encore une fois je suis très en colère cette semaine je suis très très en colère si vous suivez toutes les actus je suis content je suis de bonne humeur mais je suis en colère sur les sujets donc on va exprimer sa frustration abonnez-vous les amis abonnez-vous c'est le retour des tutos donc je veux que tout le monde s'abonne je veux que tout le monde participe au partage de la chaîne au partage des connaissances au partage de l'éducation de Counter Strike pour que tout le monde puisse élever son niveau de jeu mais avant ça bien évidemment on va parler de cette misère qui s'est passée toute la semaine avec les qualifications du Major Open NA Asie Europe d'excellentes nouvelles et de tristes nouvelles on commence par les excellentes nouvelles le taux de participation il est on atteint des records il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont joué à Counter Strike donc la santé de CS va extrêmement bien les statistiques remontent énormément sur les player base mensuels on réatteint les 900 000 joueurs quotidien quotidien je précise maintenant parlons des bonnes et des mauvaises choses regardez la liste des équipes françaises qui ont participé donc à la qualif major aucune d'entre elles ne s'est qualifiée aucune voilà pire que ça pire que ça pire que ça on a KRL qui annonce même le kick de son équipe donc peut-être la fin de Gen 1 aussi les amis c'est voilà on en parlera un petit peu plus tard on a donc un gros mix de restarts avec Chocs, RPK, Smith qui sont revenus une petite pépite Zacharino qui a fait de très très belles performances j'en parlais de la semaine dernière dans l'actu on a TSM un flop monumental avec Jax on a eu tout tout et ça c'est les français mais même à l'intérieur vraiment ça a flopé de zinzin maintenant parlons donc de choses positives plus de 2000 personnes sur une seule qualification major ça n'était jamais arrivé depuis enfin ça n'était jamais arrivé tout court en fait voilà en Asie plus de 3200 personnes qui participent et notamment en Chine qualification chinoise 3186 participations ne délaissez pas les chinois les amis ne délaissez pas la Chine voilà parce que un grain de sable en Chine c'est un océan en Europe c'est ce qu'il faut comprendre les amis donc vous comprenez maintenant le marché chinois pourquoi Riot est extrêmement implanté en Asie avec Valorant notamment et ils attaquent fort 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 le marché asiatique que ce soit Chine, Corée, Japon et ce genre de choses et nous on voit que CS reste quand même très populaire avec 3000 participations c'est stratosphérique j'étais extrêmement surpris de voir cette statistique maintenant parlons des mauvaises choses parce qu'il y a eu du shit il y a eu des tonnes de trucs petite parenthèse très rapide on pouvait parier sur les open qualifiers on pouvait miser de l'argent sur les open qualifiers c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est des matchs professionnels c'est un open qualifier il y a du shit à tout va le shit kernel il passe dans tous les sens si t'as un shit sur un PC différent on va voir tout ça vous allez vomir vous allez vomir mais rendez-vous compte que le match fixing était là aussi voilà parce qu'il y a des mecs ils cheat ils ont des codes éclatés contre des bonnes équipes ils leur fument leur gueule ils peuvent miser sur eux qui fait ça ? c'est une catastrophe je vous le dis c'est une catastrophe des joueurs avec 800 et 900 heures de jeu qui ont joué la qualif et qui ont bien évidemment fumé les équipes ils ont fumé OG ils ont fumé plein d'équipes plein 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 d'équipes Zero Nation plein d'équipes vraiment que des équipes vraiment avec des pros 2-1-1 l'organisateur s'est en plus satisfait félicité auto-sucé pour la disqualification enfin la détection de 30 cheaters 30 cheaters ont été bannis sur 4 qualifications mais c'est pas enfin on dit 30 cheaters c'est énorme 30 cheaters c'est énormissime mais c'est du ban manuel c'est du ban manuel c'est après review après report etc c'est pas de la détection de shit logiciel pire que ça c'est un logiciel tiers qu'ils utilisent Arcross Acros un truc de cacahuète ça veut dire que ces mecs là qui sont bannis pour shit ils peuvent continuer de jouer en matchmaking en face it en ESEA sur ESL etc parce que c'est ça le problème aussi avec CS c'est que comme il n'y a pas une uniformisation comme il n'y a pas une homogénéité dans les leaks dans les orgas dans les logiciels qu'on utilise les serveurs qu'on utilise chacun fait sa loi en fait et si toi t'es détecté cheater dans un endroit t'es pas détecté cheater dans un autre endroit donc tu peux continuer d'aller chier sur les gens pour vous donner parce que là je vais aller point par point très rapidement et je saupoudre un petit peu et après je vous laisse vous vous battre dans les commentaires et on va vraiment débattre ça c'est le problème du shit maintenant il y a le problème du jeu il y a eu énormément de bugs énormément de bugs de Counter Strike 2 qui ont été révélés rendez-vous compte les amis que là parce que tout le monde a craché sur leur gag c'était une catastrophe il y avait des retards il y avait plein de trucs des gens disqualifiés du shit machin etc mais qui humainement peut bien gérer une LAN comme ça enfin une LAN pardon une compétition aussi grande que ça 2000 équipes 2000 équipes à l'open qualifier sur un open qualifier 2000 2000 fois 5 joueurs fois 6 fois 6 parce qu'il y a le coach aussi à regarder parce qu'il y a un coach il s'amusait à cheater il a été pris il y a un coach aussi qui a cheater on va en parler qui ? combien tu mets d'admin ? tu les fais venir sur un TeamSpeak et tu mets un admin qui spec toutes les games de chaque POV de joueur chaque POV de coach et qui écoute les games c'est pas possible humainement parlant c'est pas possible donc il faut comprendre que forcément c'est pareil partout les gens qui crachaient j'ai vu des hypocrites dans tous les sens sur la scène française je m'occupais que de la scène française à l'inter ça a craché dans tous les sens mais je m'occupe que de la scène française tous les mecs chouinent tous les mecs pleurent sur les réseaux sociaux quelle honte quelle honte c'est un scandale cette qualif c'est un scandale cette qualif vous ne faites que mettre en avant la merde la merde elle existe depuis plus de 10 ans sur Counter Strike j'ai fait des qualifications sur Faceit sur ESL sur ESEA sur Easy Antichit le nounours s'il y en a qui connaissent et d'autres d'autres Antichit éclatés qu'on m'a fait télécharger aussi je me suis fait toujours cheater à la gueule toujours cheater à la gueule et ça a toujours été comme ça moi ça m'a cheater à la gueule je suis personne on est une équipe voilà pas si populaire que ça les admins ils répondent jamais aux reports etc l'admin il dit ah mais c'est bon désolé le match il a déjà commencé vous vous avez perdu en 64ème de finale le 32ème de finale il a déjà commencé je peux pas mettre en pause l'arbre faire revenir etc et dès que cette équipe qui m'avait battu affrontait Virtus Pro FaZe etc il leur cheatait à la gueule aussi ah là par contre l'admin ah oui oui finalement disqualifié ouais mais les 3 tours avant qu'ils ont fumé les espoirs de tout le monde on est le préjudice on est récompensé comment c'est quand qu'on a gain de cause jamais ça a été le cas encore une fois dans cette qualif on a des cheaters qui ont cheaté à la gueule donc de certains français des équipes où il y avait Amanek où il y avait des mecs du subtop etc et 2 ou 3 tours après les mêmes cheaters vont fumer OG ils vont fumer TFM ils vont fumer Zéro Nation toutes les grosses équipes un peu européennes avec des grands noms donc JDC Searsson Kassad Le Coach etc ils ont fait des tweets ouin 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 à juste titre à juste titre qu'on soit bien clair ouin ouin sur les réseaux etc et donc là t'as tout le monde qui retweet ça fait des centaines de milliers de vues sur Twitter quelle honte quelle honte les admins ils arrivent ah désolé carton rouge les jitters on les a attrapés mais ils ont fumé 4 4 espoirs avant et même si on passerait pas même si les subtop ils passeraient pas ça leur aurait peut-être fait une chance d'avoir un gros match contre du T1 d'avoir un gros match contre du T2 qu'ils auraient pu record pour pouvoir jauger leur niveau pour pouvoir progresser pour faire potentiellement un bon résultat se mettre en confiance faire un overtime c'est du BO1 c'est du MR12 tu tentes ta chance c'est possible de faire quelque chose de se satisfaire d'un résultat t'as pas la chance de jouer tous les jours Mike Tyson de jouer tous les jours Mohamed Ali si t'as un sparring un sparring partner de leur niveau tu peux dire putain je vois ce que ça donne et ce genre de truc vous connaissez ce sentiment moi je le connais j'ai eu cette frustration pendant des années sur ma carrière après j'ai réussi à monter et à taper des grosses équipes mais c'est pour vous expliquer que je connais leur frustration à ces mecs là et tant que t'as pas un grand nom tu seras jamais respecté tu seras jamais mis sur un même pied d'égalité que les mecs qui sont de personne en fait donc oui ça me casse les couilles parce que c'est toujours la même chose et j'ai vu des tweets à tout va et ce genre de truc mais il y a eu des bugs il y a eu des bugs il y a eu de tout il y a eu du chic il y a eu des bugs il y a eu de la corruption il y a eu de tout il y a eu de tout donc on a un bug où dès qu'un ennemi est équipé d'une molotov comme vous pouvez le voir il suffit de double zoom et hop il disparaît ce qui fait qu'il y a certaines équipes qui ont perdu à cause de ça écoutez bien regardez parce que c'est réel d'autres bugs d'autres bugs qui sont révélés écoutez regardez attentivement ce clip qui dure une trentaine de secondes je vais vous le résumer peut-être je vais vous le résumer donc là on a un boost au niveau du P2 attention c'est la qualif nord-américaine mais vous pouvez voir que là le score il est crucial il y a 11 à 8 donc les CT sont down mais si tu mets le round ça fait 11 à 9 tu envoies les terros en écho 11 à 9 11 à 10 tu reviens dans la game qu'on soit bien clair donc là regardez on a une infiltration au niveau de la short qui arrive regardez là les mecs sont pas ses cornes zéro bruit du CT écoutez bien zéro bruit du CT là vous savez très bien 5v4 flank il arrive il va cartonner tout le monde regardez bien voilà merci il a fait un petit bruit de step etc sur la pov donc de freakyzoïd le watch party on entend le bruit de l'échelle donc le terreau également entend le bruit de l'échelle donc il y a réellement un bruit d'échelle mais écoutez bien sur la pov du joueur il n'y a pas de bruit d'échelle parce que le sound design sur counter strike qui n'était pas le cas avant il est défini avec un côté serveur et un côté client et là on l'entend donc côté serveur et pas forcément côté client le client c'est toi c'est ton pc le côté serveur c'est ce que tout le monde entend donc il y a eu des problèmes de smoke au tout début de csgo qui n'avaient pas la même forme etc parce que c'était des formes côté client après ça a été homogénisé maintenant les smoke par exemple sont côté serveur sachez-le pour un détail technique donc là il y a eu ce genre de bug il y a eu donc le bug de double zoom il y a eu le bug de tout ça donc voilà je vous mets un petit tweet où jdc échouine sur les réseaux sociaux à juste titre bien évidemment 200 000 vues le mec a 800 heures de jeu c'est le mec que je vous ai montré il les a fumés etc 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 un cas là 42 retweets 200 000 vues c'est ça tous les jours 10 fois par jour toutes les équipes se plaignaient donc de cheat il y avait des cheaters à tout va parce que leur anti-cheat et quasi tous les anti-cheat ne détectent pas le kernel la faille kernel que c'est ça ne détecte que du cheat vraiment obvious de zinzin vraiment à 5,50€ la semaine sur ton pc à toi donc si t'as un deuxième pc d'accord si t'as un deuxième pc ça n'est pas détecté donc attendez je vais vous chercher je vais vous chercher la petite les petits trucs encore 2-3 petits runes sympas 2-3 petits runes sympas donc on a un start on a un start sur mirage dans n'importe quel awaper qui va pick pas au window parce qu'il voit qu'il se fait smoke il mollo il veut pick il veut pick dans le mid il veut pick dans le mid comme tous les awaper ok puis là regardez regardez ça j'ai jamais vu ça de ma vie je vais muter là j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai jamais vu ça de ma vie 1,27 1,27 le mec il est couteau en main dans la smoke je n'ai jamais vu ça de ma vie qui a vu ça dans sa vie qui a vu une HE téléguidée dans ton crâne à 1,30 smoke en main couteau en main dans smoke rampe qui a vu ça donc il y a des runes comme ça à tout va ces mecs là ne sont pas détectés il faut vu qu'il y a des watch parties à droite à gauche tout le monde a regardé un peu les matchs c'est comme ça que c'est remonté c'est mis sur les réseaux sociaux et là les admins ont pris les mesures nécessaires pour les bannir de manière manuelle après review c'est pour ça que quand on dit il y a 30 mecs qui ont été bannis machin mes couilles chouettes vous voulez revoir le bug du sound design avec un côté client et un côté serveur tenez vous êtes servi parce que après c'était la chasse aux sorcières c'est ça en fait le problème c'est que ça tous les clips chelou aïe shit aïe shit alors qu'il n'y avait pas forcément de shit là regardez c'était pas le cas il n'y avait pas de shit donc là on a TSM vs Avou Avou qui est une petite équipe finlandaise qui a rafalé TSM vraiment TSM ça a été un flop total donc là sur la POV de la watch party on n'entend que dalle on n'entend que dalle écoutez sur la POV du joueur parce qu'en fait après espèce de merde tu chites et tout hop 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 attends j'ai ma POV mon ami je vais te montrer ce qu'il s'est passé sur ma POV écoutez bien là vous entendez vous l'avez entendu le bruit du bois donc vous avez bien entendu le bruit de la planche en bois donc il y a un problème de sound design il y a plein de trucs comme ça attendez on va vous en donner encore du petit shit si vous voulez bon là il y a du shit par contre voilà donc on est sur watch party all of Jimmy Viewer ça se la donne à droite ça se la donne à gauche etc 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 l'anti-shit était tellement catastrophique qu'il cause des crashs à toutes les équipes des pertes de FPS donc t'es pas à l'aise t'as pas des bonnes sensations il y a plein de trucs comme ça parce qu'on a fait appel à une plateforme totalement nouvelle donc on a Spelan par exemple joueur hongrois très connu de la scène tiers 3 tiers 2 voilà il gagnait donc 10 à 6 et là il y a un joueur chez eux qui est déconnecté 4 fois d'affilé donc round après round ce qui fait qu'ils perdent la game parce qu'ils sont en 4v5 à partir de ce moment là regardez encore le POV de cheater et là c'est le regardez regardez on review après il y a un AWAP qui me pique là je me barre je me barre attends c'est là pareil je l'avais jamais vu ça ouais petite ligne petite ligne petite ligne on est 2 ils sont 2 regardez au niveau du radar ils sont 2 à pic normalement quand t'es 2 c'est viens on joue le duel toi et moi attends mais c'est un AWAP ouais viens on se barre viens on se barre voilà alors attendez 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 et ce mec là ce mec là a été détecté bien évidemment cheater il a des multiples comptes bannis il a PV les admins c'est pour ça qu'on voit que les orgas c'était vraiment une catastrophe il a PV les admins parce qu'il a envoyé son screen de conversation je l'ai plus mais je vais vous le dire il a screené la conversation en disant bonjour monsieur l'admin est-ce que je peux jouer etc sous cette identité machin machin oui sous cette identité comprenez bien que là il y a un problème l'admin a dit oui oui pas de soucis tu peux avoir un smurf c'est légal sauf qu'en fait le mec c'est pas un smurf qu'il a c'est un deuxième compte avec une nouvelle identité parce qu'il est banni pour shit dans un autre compte sur face it en fait on autorise donc les gens qui shit avec un autre compte d'accord donc les admins ne prennent même pas le temps de vérifier le steam ID lier si c'est shit pas shit etc donc c'est le grand foutoir c'est du CS puant comme on a vu sauf que je nuance ce que je dis c'est nauséabonde de caca c'est nauséabonde de tricherie c'est nauséabonde de trucs bizarres voilà ce que vous voulez corruption match fixing coach abuse il y a un coach qui avait donc la POV aussi allez je vous la raconte celle-là dans la qualif cette semaine un coach avait la POV donc de toute la map et le radar libre donc il voit les adversaires aussi il était littéralement sur le vocal à dire au coéquipier ouais les gars allez en B là ça arrive en B normal voilà et ça a été leak les mecs ont été disqualifiés et bannis bien évidemment mais pareil ils sont bannis sur cette plateforme ils sont pas bannis sur les autres et c'est des joueurs très connus voilà regardez je vais vous montrer c'est Impala parce que c'est le seul que je connais parce que lui j'ai joué avec lui pendant des années en FPL Impala c'est un ukrainien voilà c'est cette équipe c'était Vidar voilà c'est Vidar voilà c'est eux donc russe ukrainien et ce genre de trucs voilà ils ont des petits matchs quand même un peu sur HLTV de temps en temps 13 disconsigners vous voyez c'est pas des moves trop dégueux qu'ils font les frères donc voilà il y a du shit à droite il y a du shit à gauche mais encore une fois je tiens à le nuancer d'une certaine manière ça ça existe depuis 10 ans les qualifications j'en ai vécu depuis des années et des années et des années et ça a toujours été comme ça que ce soit cet organisateur ou Faceit ou ESA ou ESL à chaque fois il y a un problème à chaque fois tu fais un support à un admin il met 100 temps à répondre après il te dit ah désolé mais là le tour est déjà passé tant pis etc et donc tu t'es frustré t'es en colère tu peux rien faire tu peux chouiner sur les réseaux sociaux il n'y a personne qui va avoir le buzz de ces mecs là aujourd'hui parce que là tout le monde s'indignait de ce qui se passait en mode c'est une catastrophe c'est un scandale rendez la qualif à Faceit le nombre de qualif qui s'est passé sur Faceit est comme s'il n'y avait pas de shit sur Faceit bon l'anti-shit de Faceit est quand même un poil mieux je pense que là il y avait vraiment des mecs à 800 heures de jeu et tout ils passaient pas forcément sur Faceit parce que c'est ouvert à tout le monde il y a des gens qui ont dit non mais il faut mettre ouais minimum niveau 10 Faceit pour faire le major minimum avoir tant d'heures de jeu minimum avoir c'est pas possible c'est une qualif ouverte CS se veut ouvert même si t'es un amateur même si t'es un buveur d'alcool que t'es au pastis que tu fais un apéro avec tes potes et faire la qualif t'as le droit de le faire t'as le droit de te faire un kiff il y a eu des mix voilà il y a O Striker qui a joué avec les anciens d'un point six avec Drizzer Dimtuka Dimtuka Bisou etc plein de joueurs d'avant d'un point six des anciens de CS aussi Shock etc des anciens de CSS que j'ai vu là en France il y a les anciens les Suédois aussi on a vu Get Right l'affaire et tout ils ont plus l'intention de les gagner ces qualifs ils les font comme ça pour le kiff parce que ça fait un peu de compète il y a un peu d'adrénaline donc il faut que ce soit ouvert à tout le monde pour que tout le monde puisse se jauger même vous vous êtes des gros noobs et tout vous vous dites mais qu'est-ce que je vaux moi contre des pros machin tu y vas tu tombes contre une équipe pro tu sais que tu vas te faire laver mais tu dis vas-y on va voir ce que ça donne et là tu prends 13 ans tu dis ah oui effectivement il y a peut-être un gap mais bon les gars on a bien kiffé donc il faut pas fermer le problème c'est anti-sheet l'organisation mettre des règles je sais pas des filtres à droite à gauche mais pas forcément de discriminer au compte aux heures de jeu etc toujours ouvrir à tout le monde mais là c'est vrai que c'était une catastrophe en parlant de catastrophe on a KRL qui nous fait un petit tweet très équivoque aujourd'hui nous mettons un terme au contrat avec Adikid Sterzig Eiza et Bibou malheureusement nous avons pas réussi à orienter ce projet dans la bonne direction et la faute en incombe à nous même pour ne pas avoir su trouver les bonnes personnes dès le début pour encadrer ce roster nous tenons à remercier les joueurs et leur souhaitons le meilleur pour la suite donc KRL a officiellement kické 4 de ses joueurs 4 sur 5 c'est toute l'équipe fin de Gen 1 donc est-ce que ça va continuer est-ce que ça va pas continuer moi j'ai tweeté sur le fait que j'espère qu'il continuera j'espère qu'il recrutera des français là il kick 4 inter seul Gravity est maintenu donc très certainement une reconstruction autour de Gravity j'ai peur si on perd le projet Gen 1 c'est quand même un projet cool pour la France ils ont fait les 4 qualifs les 4 qualifs ça a été vraiment pas ouf en termes sportifs mais voilà KRL pour moi est un passionné de CS vous pouvez le détester pour des raisons pour d'autres etc chacun fait ce qu'il veut je parle d'actualité moi pour le coup les joueurs si vous avez pas apprécié cette équipe plus qu'une autre et tout je parle vraiment factuellement parlant les 4 qualifs se sont très mal passé remaniement immédiat donc on prend vite le taureau par les cornes on remotive on reboose j'espère qu'il reconstruira parce que je sais pas la suite j'ai pas d'informations là dessus et ça reste un passionné de CS il s'écartera pas de CS je pense pas le connaissant et Gravity est un excellent joueur et il mérite forcément un projet à la hauteur des ambitions de sa structure de Seb donc c'est une très bonne chose j'espère qu'on va reconstruire avec plus de français parce que là il s'était internationalisé il avait fait ce pari là et malheureusement ça n'a pas pris donc ça fait quand même 2-3 projets de Gen 1 où il y a du bon début puis ça s'écroule un peu sur la longévité en gros après quelques semaines et ça c'est trop dommage donc j'espère vraiment qu'il rebondira très vite très mauvaise nouvelle qui vient à suivre également sur HMTV on a des classements régionaux et la France n'apparaît plus dans le circuit européen on a la République Tchèque le Danemark la Finlande l'Albanne Kazak Lettonie Pologne Portugal etc et il n'y a plus la France vous savez pourquoi parce qu'il n'y a plus assez de représentants français de haut niveau parce qu'il n'y a plus d'équipes françaises de haut niveau c'est un système de points voilà tu mets en avant les nationalités qui sont le plus représentées et ce genre de choses et la France on n'y est plus il faut être honnête depuis participation majeure à chaque fois t'as quoi t'as ZIWAPEX 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 c'est tout Belgique par exemple elle n'y est pas parce qu'il n'y a que chaos de joueurs belges et alors que la France est une grande terre de counter strike à la base et là c'est pas possible on était une terre dominante de CS et là c'est plus du tout le cas on est en train de perdre du rythme de ouf c'est vraiment extrêmement dommage on a les UM China qui ont été annoncés avec les participants et Vitality a décidé de ne pas y participer c'est la triste nouvelle mais compréhensible parce que en fait les dates ça se chevauche de ouf il y a un enchaînement entre le major à Copenhague et aller en Chine derrière jet lag préparation être productif être vraiment au très haut niveau être performant c'est pas forcément un bon choix d'y aller et donc Apex a dit qu'ils ont décidé pour des choix de planning parce que c'était trop resserré de ne pas participer à l'IEM China premier tournoi donc en Chine le prochain major après Copenhague sera à Shanghai également donc on voit qu'on attaque le marché asiatique côté CS et c'est une excellente nouvelle selon moi j'espère que cette actue vous aura satisfait les amis je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite bien évidemment une excellente journée abonnez-vous les potes parce que retour des tutos à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501